Cette vidéo va vous montrer comment réorganiser vos blocs-notes. Donc je vais commencer par ouvrir OneNote qui est installé sur l'ordinateur. Toutes mes blocs-notes sont disponibles à la gauche. Moi je vais travailler sur deux blocs-notes en question tout de suite, que ça serait ma raison de faire des changements tout de suite. Je trouve qu'il y a de l'information dans les deux, puis je n'aurais pas nécessairement besoin des deux. Ça fait que j'aimerais travailler sur mon bloc-notes à moi, puis j'aimerais travailler sur Office 365 Testing Hand. Ça fait que ce que je vais faire, je vais les mettre proches, juste, puis ça on peut réorganiser nos blocs-notes comme ça. Ça fait que tu sélectionnes, tu cliques dessus avec la souris, tu gardes la souris enfoncée et tu peux le glisser en haut. Ça fait que le bloc-notes change de place. Si je ne veux pas toucher à celui-là pour le moment, je peux le placer en bas là. Ça fait que je vais être certaine de ne pas me tromper. Il y a un nom qui est presque pareil, ces deux-là, donc je vais faire sûr de ne rien briser. Je vais ouvrir mon bloc-notes qui s'appelle Office 365 Testing Hand, puis je vais ouvrir celui-là qui s'appelle mon bloc-notes à moi. Disons que Yammer ici, c'est quelque chose que je ne voudrais pas avoir dans mon bloc-notes à moi. Je vais changer de place. Je peux simplement le prendre comme ça et l'envoyer dans l'autre section. Si je veux en garder une copie, ok, mettons que je ne voulais pas, je ne veux pas juste la déplacer, je veux l'avoir là et l'avoir là. Ceci, je vais vous montrer comment copier, mais je veux quand même vous faire une mise en garde quand vous faites ça. Ça fait que je vais juste faire déplacer ou copier. J'aurais pu le déplacer de cette façon-là aussi. Ça va être tout de suite, il est dans mon bloc-notes à moi, puis je vais le mettre dans celui-là, dans celui qui s'appelle Formation Office Testing Hand. Ça fait que je m'envoie ici, puis, attends un moment, non, Testing Hand est ici, ok. Ça fait que je développe celui-là, puis je vais lui demander de le copier ici, je fais, ben pas le copier, mais le, oui, je vais le copier ici. C'est ça qu'on fait tout de suite, un copier. Ça fait que là, il existe là et il existe là. Alors, la mise en garde qu'il faut faire ici, c'est, si je travaille sur le document ici, ok, j'écris sur ce document-là. Les changements que je fais dans le document ici ne vont pas s'ajouter dans le document-là. Ça fait que quand on fait une copie, il faut faire attention parce que c'est pas nécessairement une bonne chose à faire parce que la synchronisation va pas se faire dans les documents. Ça fait que je vais assurer la synchronisation ici, là, je veux juste, je veux juste m'assurer que c'est vrai ce que je dis, mais j'ai déjà fait des tests, puis je vois que c'est ça. Donc, je clique juste sur le symbole de synchronisation ici, puis il me donne l'état de la synchronisation. Ça fait que je vais juste faire synchroniser maintenant afin de voir s'il a fait les, il a ajusté les changements que j'ai faits. OK, donc là, il a fini la synchronisation, donc je regarde, puis je vois que le changement que j'avais fait ici, j'ai écrit, j'ai écrit sur le document, n'est pas affecté à ce document ici. Ça fait que quand on copie des sections, là, il faut faire attention, tu sais, parce que, il faut faire attention parce que le changement va pas se faire dans les deux. Donc, moi, je préfère le changer d'endroit plutôt que le copier, mais ça se peut que vous avez une raison pour le copier, puis ça va avec vous. Donc, moi, je vais le supprimer d'ici. Ça fait que ça, c'est une façon de supprimer des sections aussi. Puis, on peut aussi copier des pages, juste une page. Mettons que je veux copier la page qui s'appelle septembre, septembre ici, là, je veux copier cette page-là, je peux la déplacer ou copier de la même façon que je viens de faire avec mon fichier ou ma section Yammer. Ça fait que ça, c'est une chose qu'on peut faire si j'ai plusieurs pages dans une section, puis que je voudrais les placer, comme par exemple ici, j'ai notes personnelles, j'ai réunion, puis, bon, je vais juste dire mes trucs, mes trucs OneNote. Ok? Puis, dans mes trucs OneNote, là, j'aimerais avoir tout ce qui est ici dans OneNote. J'aimerais avoir toutes les pages qu'il y a là. Ok? Je vais enlever ça parce que ça, c'était un test que j'ai fait, là. Donc, ça, ça serait toutes les pages que je voudrais avoir. Je vais enlever celle-là aussi parce qu'il n'y a rien dedans. Bon, toutes ces pages-là, j'aimerais les avoir. Elles sont dans OneNote tout de suite, puis j'aimerais les avoir dans mes trucs OneNote. Ça fait que ce que je peux faire, je peux prendre mon OneNote ici, cliquer le bouton droit de la souris, puis dire fusionner dans une autre section. Quand je veux fusionner dans une autre section, il va prendre toutes ces pages-là, puis il va les placer dans la section que je vais lui mentionner. Ça fait que je m'envoie dans mon bloc-notes à moi, puis je choisis mes trucs OneNote. Et je fais fusionner. Il dit, êtes-vous sûr de vouloir fusionner OneNote dans mes trucs OneNote? Cette action ne peut être annulée. Ça fait que je fusionne. Ça fait que là, il a pris toutes ces pages-là, puis il les a placées dans mon autre, dans mon autre, mon autre bloc-notes. Puis, il me demande à Star, veux-tu les supprimer d'où ils étaient? Si je les supprime de là, ils n'existent plus dans mon OneNote, dans cette section-là. Ça fait que je vais lui dire, OK, supprime-là. Ça fait que, il les a pris. Vous voyez ici, là, je n'ai plus de OneNote du tout. Ma section qui s'appelait OneNote est disparue. Tous mes trucs OneNote sont rendus maintenant dans cette section-ci. La page sans titre, je peux l'enlever parce qu'il n'y a rien dans cette page-là. Donc, je vais supprimer cette page-là. Tout ce qui était dans mon OneNote ici est rendu dans mes trucs OneNote. Ça fait que quand on veut réorganiser nos blocs-notes, on peut changer des trucs, des choses de place comme ça. Il faut quand même faire attention. Si j'ai des blocs-notes de collaboration, je ne veux pas prendre des sections ou des pages dans un bloc-notes de collaboration, puis les déplacer dans un bloc-notes personnel, justement parce que les gens qui étaient dans le bloc-notes de collaboration n'auront plus accès à ces informations-là. Ça fait qu'il faut faire attention quand on déplace les choses. Il faut s'assurer qu'on a, que c'est vraiment ça qu'on veut faire. On veut l'enlever aux autres pour le donner ou le garder pour nous-mêmes. Ça fait qu'il faut vraiment réfléchir, se faire un plan avant de faire des changements comme ça. Merci. Sous-titrage ST' 501